L'administration burkinabé passe à une autre étape dans la lutte contre la corruption. Ce mardi 11 juillet 2023, le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité a procédé au lancement du paiement des contraventions à Orange Money. Des produits prohibés de près de 2 milliards de francs CFA ont été incinérés hier lundi à Bobo Toulasso. Ces produits sont composés entre autres de stupifiants, de produits biomédicaux et de caracasses de bœufs impropres à la consommation. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 11 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour. Le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité a procédé ce 11 juillet 2023 au lancement du paiement des contraventions sur la plateforme e-contravention suivie d'une démonstration et d'une simulation sur le terrain. Pour cette phase pilote, le paiement se fait par Orange Money en attendant. Selon le ministre délégué de la sécurité Mamadou Sana, le lancement de cette plateforme vise à réduire la corruption sur le terrain. Il a rappelé que la plateforme, le site web, l'hébergement, l'application mobile, le téléphone qui sera utilisé par les agents de police sur le terrain ont été conçus par les Burkinabés. Pour le moment, la e-contravention n'est mise en application que dans les grandes villes, notamment Ouagadougou et Boubou-du-Lassou. Je vous le disais en titre. La direction régionale de la police de Aubacé a procédé à l'incinération des stupifiants et de produits prohibés d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. Hier lundi, 10 juillet 2023, au centre d'enfoissement technique de Boubou-du-Lassou. Les produits incinérés sont composés, entre autres, de stupifiants, de produits biomédicaux prohibés et de la caracasse de bœuf impropres à la consommation. Tout autre chose à présent, l'Association des femmes pour le développement durable de l'agriculture, Afeda, Aremi, le samedi dernier, officiellement deux magasins et des équipements à deux associations pour renforcer leur activité de recyclage des déchets plastiques et de production de beurre de carité. La société coopérative simplifiée Wen Manéga et l'Association pour la citoyenneté, le civisme et la conscientisation sont les deux structures retenues. Ce dont de la FEDA s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes du Baséga pour le recyclage des déchets plastiques et la production du beurre de carité. En vue de mobiliser les fils de la région du Nord sur l'ensemble du pays, l'ADES Nord a choisi d'installer des bureaux régionaux, dont celui des Hauts-Bassins, le 8 juillet 2023 à Boko Tula-Sou. Il comprend 31 membres et a comme président l'opérateur économique Mokhtar Demé. A la cérémonie d'installation, le secrétaire général du nouveau bureau, Adama Wedrago, a rappelé les objectifs de l'association qui sont, entre autres, le développement de l'union et de la solidarité entre les fils du Nord, la création d'un cadre de rencontres, de réflexions et de propositions pour atteindre les objectifs de développement de la région. Le président de l'ADES Nord, des Hauts-Bassins, Mokhtar Demé, a souligné que l'association va faire appel à tous les fils du Nord afin que chacun apporte sa pierre pour construire la région. Dernier élément de ce journal, Ouagadou abritera les 13 et 14 juillet 2023 la deuxième édition de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso sous le thème « Intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains ». Ce rendez-vous, selon Seydou Diakite, vice-président du patronat Burkina Bay, est de donner beaucoup plus de visibilité à la vie des entreprises en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Cette deuxième édition se tient au moment où le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire. Selon Seydou Diakite, une économie de guerre bien structurée peut accompagner la reconquête du territoire national. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 11 juillet 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivi. L'actualité continue sur www.radio.net et sur www.burkina24.com. Je vous retrouve demain pour votre session d'information.